Bienvenue à l'autre édition de le Mardi Machin-Truc. Cette semaine, je vous prépare une toile de 5x7 et je vais la décorer avec les nouveaux tissus de Tim Holtz, Eclectic Elements, et ils viennent en deux formats, 6x6 et 12x12, il y a plusieurs modèles, et chaque paquet contient 8 tissus différents. Je vais commencer par vaporiser la toile avec le vaporisateur Warm. Je vais mettre la toile dans ma boite. C'est ce que ça donne quand c'est sec. Je vais couvrir pas la toile au complet, mais une bonne partie avec les tissus de Tim Holtz. J'ai décidé de prendre les 6x6 ici, et je crois que je vais prendre les papillons. Maintenant, je veux pas la bordure dentler, alors je vais prendre les ciseaux. Alors, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de tailler le morceau de tissu, mais je veux également que le tissu s'effiloche. Et je veux pas non plus que ça soit très droit. Alors, je vais continuer à effilocher le tissu. Évidemment, je vais également couper en haut et en bas. Alors, comme vous voyez, j'ai pas eu peur d'effilocher le tissu. J'ai carrément tiré sur les fils de chaque côté. Et je vais coller le tissu avec du gel médium. Comme vous voyez, j'ai déjà commencé à découper mes feuilles. J'ai les movers et shapers ici sur mon plateau. Alors, je vais rapprocher mes deux feuilles pour maximiser mon tissu. Et sans vraiment penser à la direction ou à l'orientation des rayures du tissu, je vais tout simplement passer ça dans ma machine. Et c'est juste pour vous montrer que le tissu se coupe très, très, très bien à la machine avec les emporte-pièces. Et voilà. Alors, j'en ai déjà découpé d'or. J'ai ajouté de la couleur aux feuilles. J'ai la peinture Hey Pasto de Paper Artie que je vais diluer avec de l'eau. J'ai un papier sui-tout ici pour accueillir mes feuilles lorsqu'elles vont être peinturées. Alors, j'ajoute un tout petit peu de peinture et beaucoup d'eau. Je vais mélanger un peu avec mon pinceau. Et vous pouvez tremper la feuille dans la peinture si vous voulez. Ou tout simplement, juste avec un pinceau. Ou avec vos doigts. Puis, c'est intéressant aussi quand on a une application qui n'est pas égale. La peinture, quand elle va sécher, elle va donner un peu plus de rigidité aux feuilles. Donc, c'est parfait. On va pouvoir les manipuler. Comme vous voyez, je finis toujours par m'assurer de mes doigts quand il s'agit de peinture. Ok. Alors, je vais sécher ça avec le pistolet chauffant. Ça ne me tente pas de gaspiller cette peinture-là. Fait que je pense que ce que je vais faire, je vais en rajouter. Ah! Bon, ce n'est pas tout à fait l'effet que j'aurais voulu. Je pense que je vais être obligée de rejeter un peu de taupe. Encore, c'est la peinture Fresco Finish de Paper Artie. C'est maintenant le tour aux fleurs. Je vais changer la couleur des fleurs avec le Smoke Paprika, aussi avec le Squid Ink. Je vais commencer par le Smoke Paprika. Je vais faire la même chose que pour les feuilles. Je vais ajouter un peu d'eau. Cette fois-ci, c'est sûr que je vais ajouter la couleur avec le pinceau. Je vais faire les deux dernières avec le Squid Ink. Je vais faire la même chose que je vais faire. Fait que je vais faire, je vais faire la même chose que je vais faire. Alors, mes fleurs sont sèches. Ça donne un beau fini de craie parce que la peinture Fresco Finish, c'est une peinture à la finition de craie, finalement. Donc, ça va rajouter à l'aspect antique de notre toile. Et j'ai les feuilles ici qui sont sèches également. Elles sont un petit peu plus rigides que le morceau de tissu original. Et je vais commencer maintenant à coller sur la toile. J'ai mon pistolet à colle chaude qui est branché, donc il est prêt à utiliser. Je vais placer mes feuilles, ou mes fleurs plutôt, comme je les veux. Donc, ça va donner à peu près ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Du bling à mon petit cadre, même si c'est un cadre qui se veut champêtre. Il n'est pas dit que je ne peux pas rajouter des brillants. Mais avant de faire ça, je vais rajouter quelques touches de peinture vanille un peu partout, sur les fleurs et sur le canva ou la toile. Alors, je vais y aller évidemment avec les doigts. Sous-titrage ST' 501 Donc, vous savez ce que ça donne jusqu'à date. J'aime beaucoup. Maintenant, je vais rajouter le souhait. J'ai un souhait ici d'un jeu d'étampes de Saint-Pla-Souais qui dit un bouquet de fleurs et de bons vœux, que je vais estampiller sur un morceau de carton vanille. Et je ne le mesure pas parce que je vais le couper avec le ciseau. Je me sers de l'encre Jet Black Archival Ink. Il n'est pas estampé à mon goût. Je vais juste recommencer une deuxième fois. Un peu mieux. Et je vais couper au ciseau et je ne mesure pas. Et j'ai mis un peu de peinture taupe sur mon tapis que je vais prendre avec mon doigt comme ça. J'ai un morceau de fissonne de lin ici. Je vais l'entortiller autour de mes doigts quatre fois comme ça ici. Je vais couper. Et je vais prendre un autre petit bout pour faire un nœud. Et je vais venir coller ça. ici, comme ça, ici, en dessous. Alors, je vais mettre un point de colle chaude. Et je vais insérer ça ici. Voilà. Et c'est ce qui termine le tout. C'est ce qui termine le tout. Ah! Je l'aime! C'est un petit carte qui se donne bien en cadeau. Surtout pour quelqu'un qui a une fête en automne. Au lieu de faire une carte, peut-être faire un petit carte comme ça. C'est très joli. J'adore l'effet que les peintures fresco finish donnent. C'est un fini créé comme je disais. Et ça ajoute tellement un beau fini à l'ouvrage. Évidemment, le tissu, les feuilles en tissu, qui se coupent très bien avec des emporte-pièces, comme vous avez vu. Et bien, une petite touche de bling. J'ai pas pu m'empêcher. Alors, c'est tout pour cette semaine. Comme vous avez l'habitude. Si vous avez des questions, laissez-les si bas dans les commentaires. Et je vous reviens vendredi.